L'immigration au Canada peut être un processus long et à rue, avec des demandes complexes, des tests de langue, des listes d'attente interminables et une compétition féroce. De plus, les frais scolaires au Canada sont astronomiques et le coût du visa visiteur aussi n'est pas à oublier. Mais que diriez-vous d'un endroit où les frais scolaires sont bien moins chers que ceux du Canada? Vous n'avez pas besoin de fournir des preuves de fonds, mais aussi vous n'êtes pas obligé d'être pris en charge par quelqu'un. Le coût du visa visiteur est beaucoup plus abordable que celui du Canada. A 80 euros seulement, vous avez le visa visiteur au Luxembourg, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi de plus en plus de personnes se tournent vers le Luxembourg pour réaliser leur rêve d'immigration. Ce petit pays européen offre non seulement une vie de qualité exceptionnelle, mais un processus d'immigration rapide et efficace. Pour le Luxembourg, la durée de traitement du visa maximum c'est 4 mois. Mais pour le Canada, c'est alléatoire vu qu'il y a beaucoup de demandes et ça peut même dépasser les 6 mois, les 7 mois. De plus, le visa luxembourgois est un visa Schengen. Ce qui signifie qu'il vous ouvre la porte. De tous les pays que je vais vous citer, obtenez le visa luxembourgois et vous aurez le droit de voyager dans ces pays. Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Suisse. La liste, elle est longue. Nous allons voir tous ces pays-là dans la suite de cette vidéo. Alors, si vous êtes prêt à laisser derrière vous les tracasses de l'immigration au Canada et à explorer de nouvelles opportunités, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi de plus en plus de personnes choisissent le Luxembourg comme leur nouvelle maison. Sans perdre beaucoup plus de temps, nous allons nous lancer sur cette vidéo et vous allez découvrir comment immigrer au Luxembourg de façon rapide et simple. Allez, c'est parti. Bon, ce que vous allez faire, c'est d'aller sur Google, bien sûr. Ensuite, vous allez sur la barre de recherche, vous allez taper guichet.lu. L.U. 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 comme Luxembourg. Ensuite, recherche. Une fois que vous avez cliqué sur recherche, plusieurs liens vont s'afficher. Ok. Ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur guichet.lu, guide administratif. Là, si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette belle page qui parle des emplois, de l'éducation, de la famille, transport. Mais aussi, il y a une partie très importante qui est l'immigration. Si vous êtes intéressé par l'immigration au Luxembourg, vous pouvez cliquer ici pour avoir plus de renseignements. Ok. Comme tous les autres pays, il y a un visa long séjour et court séjour. Court séjour, c'est en général le visa visiteur, soit vous visitez le Luxembourg en tant que touriste, ou bien vous visitez de la famille qui s'y trouve. Là, il vous dit, séjournez au Luxembourg, moyenne de 90 jours. Ensuite, la deuxième partie, c'est de séjournez au Luxembourg plus de 3 mois. Ça, c'est le visa long séjour. Travailleur frontalier ressortissant depuis Tiers, cas spécifique, s'installer au Luxembourg en tant que nouveau résident. Personne ayant fui la guerre en Ukraine. Ça, je pense que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Nous allons cliquer sur séjournez au Luxembourg, moyenne de 90 jours. Citoyens de l'Union Européenne, ressortissants de Piers-Cers, membres de la famille de citoyens de l'Union Européenne, ressortissants de Piers-Cers. Nous allons cliquer sur ressortissants de Piers-Cers. Ensuite, demander un visa pour l'entrée au Luxembourg en tant que ressortissants de Piers-Cers. Séjournez au Luxembourg pendant moins de 90 jours en tant que ressortissants de Piers-Cers. Travaillez pendant moins de 90 jours en tant que ressortissants de Piers-Cers. Séjournez moins de 3 mois au Luxembourg en tant que saisonniers ressortissants de Piers-Cers. Ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur demander un visa pour l'entrée au Luxembourg en tant que ressortissants de Piers-Cers. Parce que c'est un pays qui n'a pas besoin de faire une demande de visa pour entrer au Luxembourg. Et cela est valable seulement pour 2 pays, 3 pays de l'Afrique je pense. Tous les autres pays, vous êtes obligés de demander un visa pour entrer au Luxembourg. Nous allons voir ces pays dans la vidéo. Et pour ces pays qui ne sont pas obligés de faire une demande de visa visiteur pour entrer au Luxembourg, vous venez seulement sur ces journées au Luxembourg pendant moins de 90 jours. pour faire seulement cette demande. Mais pour les autres, vous êtes obligés de passer par une demande de visa. Nous allons cliquer ici. Là, voilà, il y a beaucoup de détails qu'ils vont vous énumérer et qu'ils vont vous donner. Les personnes concernées, les conditions préalables. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons seulement sélectionner des parties qui sont beaucoup plus importantes par rapport à d'autres. Et vous allez voir les avantages pour immigrer au Luxembourg. Et si on sélectionne cette partie, par exemple, il vous dit que le visa garantit la libre circulation au sein de l'espace Schengen. C'est-à-dire que si vous obtenez le visa luxembourgeois, vous êtes libre de voyager. dans tous ces pays-là. Ça, c'est un grand avantage. Mais si vous obtenez le visa canadien, ce n'est valable que pour le Canada, au fait. Voilà. Mais si vous obtenez le visa luxembourgeois, vous êtes libre de circuler dans tous ces pays-là. Et cela, pour moi, c'est une grande opportunité qui va vous permettre d'enrichir votre expérience professionnelle, de découvrir de nouvelles possibilités, mais aussi d'exploiter des possibilités qui vont sans doute se présenter à vous, surtout pour les travailleurs. Voilà. OK. Nous allons lire cette partie. Le visa Schengen doit être demandé auprès du consulat du pays où le demandeur compte se rendre, où il est prévu de se déplacer dans plusieurs états Schengen, auprès du consulat du pays constituant la destination principale, c'est-à-dire l'objet principal du séjour ou le séjour le plus long. En cas de séjour d'une durée équivalente dans plusieurs états, la demande de visa est à adresser au consulat du pays duquel le demandeur franchira en premier lieu les frontières pour rentrer dans l'espace Schengen. En gros, là, il vous explique comment faire votre demande. C'est au niveau du consulat. En gros, ce modo, vous allez faire votre demande de visa au niveau du consulat. Les personnes concernées, les ressortissants de certains pays tiers doivent disposer d'un visa pour pouvoir entrer ou transiter sur le territoire d'un des pays de l'espace Schengen. Ok, voilà. Là, nous allons regarder parmi ces ressortissants, quels sont les pays qui sont obligés de faire une demande de visa pour entrer au Luxembourg. Vous allez cliquer dessus. Là, c'est la liste des pays soumis à l'obligation de visa. Tous ces pays que vous allez voir ici, ils sont obligés de faire une demande de visa pour entrer au Luxembourg. Les voici. Tout ça, ce sont les pays obligés. Je vois le Sénégal ici. Il y a le Somalie, le Soudan. Voilà. Tous ces pays-là. Vous aurez l'opportunité. Vous aurez l'opportunité de prendre votre temps de vérifier tous ces pays-là. Ok. Et si vous ne voyez pas votre pays dans cette liste, sache que vous n'êtes pas obligés de faire une demande de visa pour entrer au Luxembourg. Bon, ce que je vous conseille, c'est de prendre, après avoir regardé ces vidéos, d'entrer sur le site, de prendre votre temps et de lire tout ceci. Ok. Les conditions préalables. Ce qu'il demande. Dans tous les cas, le ressortissant de pays tiers doit, avant de demander un visa, être en possession d'un passeport valable et dont la validité dépasse d'au moins 3 mois à la fin de la durée de la validité du visa demandé. Donc, pour les préalables, c'est ça. Les préalables, c'est ça. Ce que vous devez avoir, c'est un passeport dont la validité dépasse au moins 3 mois. Ça, c'est ce qu'il pose comme condition. Ensuite, les coûts, c'est ça. Pour le visa de transit aéroportière, c'est à 80 euros. De même que pour le visa court, porte durée, le visa longue durée, c'est à 50 euros. Là, vous voyez, les prix sont très abordables. Pour l'éducation aussi, vous allez venir sur éducation, vous cliquez dessus. Ensuite, escolarisation des enfants, voilà. Il y a toutes les informations, études supérieures ou postsecondaires. Vous allez cliquer ici. Sans doute, c'est ça qui vous intéresse. Inscription aux études supérieures, aide financière. Il y a des bourses d'études aussi. Inscription aux études supérieures, s'inscrire à une université du Luxembourg. Vous cliquez dessus, vous allez suivre les étapes. Vous allez suivre les étapes. C'est très simple. Voilà le site officiel de l'immigration de Luxembourg pour les demandeurs, pour ceux qui veulent immigrer au Luxembourg en tant que travailleurs ou bien en tant qu'étudiants. Donc, bombardez la barre des commentaires si vous voulez une vidéo pour le travail ou bien pour les études. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre publication dans cette chaîne. Allez, ciao, à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501